... Draguignan offre depuis deux ans un bel exemple de démocratie locale à travers Canal D, une web télé participative fondée par deux passionnés de télévision. Nous sommes en train de franchir le 100 000ème visiteur sur le site de Canal D. Nous avons monté cette télévision en 2012 avec Christelle qui est spécialiste du numérique et formatrice, et moi qui suis ancien journaliste de France 3. Depuis le début de la campagne des municipales, les bénévoles suivent l'actualité de tous les candidats, caméra à la main. Des meetings, des débats, une vingtaine de reportages a été diffusé. Le plus important pour Jean-Claude Honorat, cofondateur de Canal D, c'est de donner aux six candidats le même temps de parole. Nous filmons tous les meetings, ça dure une heure, une heure et demie. Il y a ensuite entre 10 et 20 heures de travail pour sortir un reportage facile à regarder, mais au moins, les citoyens dracénois voient tout, du plus petit candidat au plus grand. Ils voient toutes les nuances se déployer devant eux. Les habitants de la ville sont invités à faire leur reportage, quelle que soit leur compétence technique. On essaye de démocratiser l'accès à la vidéo pour tous et de dire, c'est facile en fait, décomplexez-vous. Vous vous mettez en auto, vous prenez un casque, un micro et vous allez faire vos images, vous allez faire vos montages et vous pouvez enfin vous exprimer, trouver votre public sur Draguignan et faire du local. Depuis notre tournage, le site a passé la barre symbolique des 100 000 visites. Merci d'avoir regardé cette vidéo !